Je lui demande Il y a Dieu qui me demande si tu crois en lui Non, je crois en lui Mais comme lui c'est moi, je crois en moi En vrai t'as une croyance ou un truc ou pas ? Je suis athée moi Je ne crois qu'en moi vraiment Et donc tu te sacrifierais pour rien Pour moi même, je me sacrifierais pour ma gueule Je pense que l'égoïsme c'est le secret du bonheur maintenant Quand on est dans un monde très capitaliste Qui est en train de détruire la planète, je pense que oui Surtout quand t'as pas d'enfant Désolé ma soeur qui en a deux Alors on est en Inde, et la religion en Inde Ça marche encore plutôt pas mal Plein de types de religions en plus Il y a un couple qui s'emmerde, a priori un soir Et ils disent Et si on se sacrifiait ? Et ils vont, ah oui, pourquoi pas ? Du coup ils se disent, oui mais il faudrait qu'on fasse ça avant que les gamins rentrent de l'école Oui parce qu'ils ont deux enfants Avant 4 ans et demi quoi, vers 3 à 4 heures Oui c'est ça, donc bon, ils se disent Ok, donc allez, sacrifions-nous Mais on va pas se sacrifier comme On va faire un joli sacrifice Du coup ils fabriquent un hôtel dans leur maison Un bel hôtel et tout ça, ils prennent du temps et tout ça Avec un feu qui brûle à l'intérieur de l'hôtel Mais un grand feu Ils se disent, mais on va pas juste ouvrir les veines devant notre hôtel Non, ici on était un peu plus malin Et du coup, ils ont fait du DIY Do it yourself Do it yourself Ok Ils ont fabriqué une guillotine maison Il y a quand même un projet Après c'est pas très compliqué, c'est du poids sur une lame qui tombe Ouais mais quand même Moi, même cet été je suis en Arlèche Et j'ai les outils de mon père Le temps que je fabrique une guillotine maison Qui coupe assez bien pour me couper la tête Je pense que j'arrive à la fin de l'été Tu vois que c'était un appel à l'aide Parce que tu dis, moi cet été en Arlèche Pareil Et donc du coup, ils fabriquent la guillotine Chez eux devant leur hôtel Et le mec fait Ok, c'est bon Il se met en position La nana soulève le poids Lance Ça lui coupe bien la tête La tête roule dans le feu en plus Parfait Sa tête crame Et la nana fait Ah nickel Elle se met Elle s'auto-tue Même chose Les enfants rentrent de l'école Ils n'ont plus de parents 30 ans de thérapie A peu près A peu près T'en as eu dans ton école Des enfants qui avaient eu ce genre de problème ? Il y en a une qui avait retrouvé Sa mère pendue dans la salle de bain Ah Voilà Moi j'avais un copain de classe Qui avait retrouvé son papa aussi pendu au grenier Hum Jérémy Bad News Les gens qui portent cap C'est un douleur en manche Ça rentre bien sur la catégorie Socioprofessionnelle Technico-commercial Fenêtres Et jardins Merci beaucoup Ariel Qui ouvre très bientôt Sa chaîne YouTube De DIY Sur la masturbation Bonne chance Bonjour mesdames Messieurs Transgenres Sans genre Mauvais genre Badounette C'est Bad News Bad News C'est l'émission de l'autre actualité On n'est pas là forcément pour rire Mais on est là pour faire un état des lieux L'humanité Et croyez-moi On a une belle brochette de con Je vous rappelle que Bad News C'est l'émission qui affirme Ne pas vérifier ses sources Aujourd'hui je reçois Sylvain Aka Freaky Woody Bonjour Bonjour Dévi Bonjour ça va ? Ça va et toi ? Ça va Je rappelle que tu as un Instagram J'ai tout J'ai Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Twitch Minitel, Colecovision Freaky Woody F-R-E-A-K-Y H-O-O-D-Y Je peux le dire encore plus vite F-R-E-A-K-Y H-O-O-D-Y Abonnez-vous Tu sais que c'est contre-productif Plus tu le dis vite Moins les gens comprennent Ils n'ont pas le temps de noter Ils ne vont pas les trouver C'est dans les liens en dessous Effectivement Effectivement Allez En bref De Mets-toi un doigt Trouvé sur CreaPills En bref Est-ce que tu es sportif ? Je fais du sport tous les jours Au moins deux ou trois heures Ah ouais ? Quel type de sport ? Avant j'étais professeur martiaux Donc j'avais trois ceintures noires Karaté, Jitsu, Kobudo J'avais le diplôme d'un instructeur fédéral européen Mais c'était il y a 15 ans Maintenant je fais de la musculation Essentiellement au poids de corps Pour être beau sur les photos Mais il y a deux sports Qui sont très complets C'est de la natation La piscine Mais bon après c'est chiant Il faut avoir une piscine Oui Et il y a l'escalade Le sport le plus complet C'est la musculation Parce que c'est le sport Qui s'adapte le mieux à toi Donc toi tu adaptes le sport à toi Oui Alors que l'escalade C'est pas vraiment Enfin ça te fait des avant-bras comme as Mais puis tout le monde Peut pas en faire de l'escalade Alors que la musculation Tu peux être gros petit Tu en fais tu vois Bah c'est con Parce qu'on va parler d'escalade Ah mince Mais l'escalade moi ça m'en mire Bon déjà aussi Parce que j'ai pas de force dans les bras Toute ma force est dans les jambes Donc quand je fais des trucs dans les arbres L'acrobranche L'acrobranche J'arrive à faire les trucs Tant que tu peux t'aider De la force de tes jambes Dès qu'on arrive à l'acrobranche Où c'est que la force dans les bras Il ne se passe plus rien Plus rien je tombe Voilà ça ne sert à rien Et bien peut-être Que grâce à cette bad news Je vais devenir fort en escalade C'est Bomb Pass and Par Qui ont eu une idée Ils ont inventé La Grop Mountain Grop ? Grop ? Accroché ? Accroché La montagne où on s'accroche D'accord Ça a été créé Pour le musée du sexe de New York Et ça a été importé au Royaume-Uni A Londres Et le principe à ton avis Il doit falloir rester accroché A son partenaire Ah non Comme une maman koala Avec son petit Non Quand on fait de l'escalade On s'accroche A des prises On s'accroche à des prises Et donc eux Ils se sont dit Ah mais les prises classiques C'est un peu moche C'est des prises en forme de sexe Exactement Voilà Donc tu peux t'accrocher Ce n'est pas une dame C'est une prise d'escalade C'est une prise d'escalade Ou alors peut-être Un beau gros chibre Voilà Donc on a dénombré Des seins Des chibres Pleins de chibres Normal Plein de tailles Plein de formes Moi je pensais qu'ils étaient Perpendiculaires au mur Tu vois Non non Ouais bah non Sinon c'est un peu facile Je pense Il y a un corps de femme Sans tête Des glands Des culs Et des clitoris On n'a pas vu de prise clitoris Ça forme comme ça là Tu sais Ah oui mais il faudrait Qu'il soit énorme Bah il faudrait qu'il soit Il faut qu'il soit Ah je ne sais pas S'ils ont suivi Un truc de taille Si ça a l'air d'être Donc s'il y a un clitoris Tu ne t'accroches pas à un clitoris S'ils respectent les tailles Ah je comprends Bah si c'est la Genre la paroi noire La paroi difficile Et Harry Parr a dit Les murs d'escalade Sont perçus comme un lieu de sport De bien-être Et de divertissement Mais ils peuvent aussi être érotiques Grant Mountain Allie le sport Et la sensualité A la joie De la physicalité A la sensation Du toucher Et au délice du corps Dans des postures Allongées Il n'y a rien de moins sensuel Que l'escalade Parce que tu transpires T'en as marre Et tout Puis t'as Si il y a des baudriers en plus Alors quand t'es une femme Ça va un peu plus facilement Mais un homme Ça te fait un paquet Absolument monstrueux C'est pas très sexy Les auteurs Aiment beaucoup Le cul A priori Puisqu'ils ont créé ce truc Mais ils ont créé Un autre projet C'est un château gonflable Sein Exactement A cabas de nichons A priori Pas pour les enfants Mais à la limite Les seins C'est pas Enfin les hommes Alors on va retomber dans le débat Est-ce qu'on censure Les tétons des hommes Ou pas Ou est-ce qu'on autorise Les free the nipple Tout ça Mais alors là par contre Je vois pas l'intérêt En fait Si ça fait des beaux articles Dans la presse Mais c'est juste pour Parler d'eux Si après J'ai plein de copines Moi qui font des salons de l'érotisme En tant que performeuse Et ça ça peut être cool Ça peut être un peu thématique C'est vrai que ça peut être Un truc un peu plus rigolo Ah Pointe à pied Le charentaise point Le pointe de pied Le pied du point Le pointu Ok Non le pointu au foot C'est quand tu tapes avec la pointe du pied Presque Mince Il te manque A chaque fois Il te manque Tu rajoutes deux lettres A la fin de ton pointu Et tu l'as A chaque fois on me dit Qu'il me manque juste ça Le pointu Le pointune Le pointin Le pointin Mais enfin Non mais La pointure Oh là là Avec Sylvain On a un petit rappel Pour Très bientôt On fait une bad news En live YMK2 Regardez Je suis hyper content C'est confirmé Ah quoi donc Le 22 juin C'est le lendemain de la fête de la musique Exactement Du coup les gens Ils auront bien la tête dans le cul Ils vont pouvoir venir nous voir En vrai au MK2 Bibliothèque Au MK2 Bibliothèque dis-tu ? Oui C'est ça Au MK2 Bibliothèque C'est dans le 13ème Voilà Si vous êtes parisien Venez Vous pouvez réserver vos places Sur MK2 Voilà Tu seras là Je serai là Toute l'équipe sera là De bad news Toute l'équipe de bad news Plus des invités je crois Il y aura monsieur Poulpe Et Marion Seclin En invités Ça va durer deux heures Il y aura de la musique Ta rubrique en live Il y aura des surprises Il y aura des sketchs Diffusés sur l'écran géant du MK2 Des cadeaux Par des partenaires je crois Exactement On a les lots Qui vont offrir des sextoys Aux gens dans la salle Il y aura trois sextoys à gagner Et vous aurez En plus des sextoys La réplique de ces sextoys En bouée Pour l'été C'est à dire que Tu repars avec ton sextoys Et tu l'as aussi En taille bouée Pour ta piscine Pour ne pas couler Pour ne pas couler Voilà Et il y aura même Une petite boutique Lélo à l'intérieur de la salle Où il y aura Des réducs Vous pourrez vous marrer Avec nous Rire Et repartir avec un sextoys Moins cher Et jouir après à l'hôtel Ou jouir dans la salle Mais ça et le MK2 Ils ne sont pas hyper chauds Après c'est un cinéma Il fait noir Donc à la limite C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens Qui me disent Qu'ils ont baisé au cinéma Et ben pas moi J'ai rien fait Par contre mon premier baiser C'est Jurassic Park On va à Montpellier maintenant On voyage L'Inde Montpellier Avec quelqu'un Que tu connais peut-être Que tu as peut-être croisé Sur les salons de tatouage Je crois savoir qui c'est Vas-y Tente Vous connaissez Black Alien ? Exactement On a plein de potes en commun Parce qu'on a bossé Dans le milieu de la nuit Tous les deux Mais je ne l'ai jamais croisé A chaque fois on me dit Vous connaissez Black Alien ? Non tu ne le connais pas Pour les gens qui ne connaissent pas Black Alien Parce que je pense que Dans le milieu du tatouage Il est très connu Moi je ne le connaissais pas C'est quelqu'un qui va plus loin Que les tatouages C'est-à-dire que toi Tu t'es arrêté au tatouage Et à ce que tu pouvais modifier Que tu avais déjà dans ton corps Et moi j'ai modifié pour le tatouage C'est que ça Je n'ai aucune modification corporelle Qui ne soit pas orientée tatouage en fait Que lui il veut se transformer en alien C'est d'ailleurs son Exactement C'est The Black Alien Project C'est son idée Exactement Il s'appelle Anthony Lofredo Il n'est même pas La moitié de sa transformation Il s'est fait enlever le nez Les oreilles aussi Oui alors les oreilles Ça ne me choque pas tant Bah comment tu mets des lunettes Et puis Tous les petits pavillons là C'est pour savoir d'où vient le son Donc quand tu n'as plus les pavillons Tu ne sais pas si le son Vient de devant De dessus De dessous Ah du coup Tu veux dire qu'il s'est handicapé Un petit peu Bah oui carrément Puis il s'est coupé les doigts aussi Tu sais Oui c'est vrai Soda il lui manque des doigts Donc il veut ressembler A un alien Tu sais ce qu'il veut se faire retirer maintenant ? Non Alors j'ai entendu dire Qu'il voulait se faire couper une jambe Mais parce que les aliens sont unijambistes Je ne sais pas Son prochain projet C'est de se faire retirer une jambe Ah mais pour avoir un truc robot Un peu pour être plus Je ne sais pas du tout Parce qu'il y a des gens Qui ont une sorte de passion Pour le fait d'être handicapé Oui J'avais vu un partage Il y a un bad news Qui est sorti Qui va sortir Où on parle de ça Des gens qui La dame est exprès de s'handicaper Pour qu'on s'occupe d'elle Et apparemment il aurait Je dis apparemment il aurait Parce que je ne connais pas Il aurait ça Et donc il voudrait se couper la jambe Là-bas Mais maintenant il est au Mexique Parce qu'en France Il était très mal jugé Et les sud-américains Ils sont plus cools Avec tout ce qu'il y a Justement Donc il veut être le plus maigre possible Donc il s'affame Pour qu'on voit ses os Il voudrait qu'on voit les os À travers son corps Il rajoute des trucs Comme on peut voir dans le bras Des implants Il rajoute des implants À l'intérieur En titane Ouais Il affirme être à 46% De son évolution Et 11% De sa révolution Les gens ont eu Tellement des réactions négatives Il reçoit énormément de messages Sur le profil Des commentaires Où les gens lui disent Mais tu vas le regretter un jour Tu fais de la peine Etc Lui il dit que c'est heureux Et que ça fait partie de sa liberté Et donc du coup Tu rajoutes un truc Effectivement je ne savais pas Et donc il a quitté la France Tellement Apparemment maintenant il est au Mexique Parce que justement En France et en Europe On l'embêtait un peu trop Après c'est vrai Chacun fait ce qu'il veut Encore une fois Tant que Ça ne va pas déranger le voisin C'est à dire que si après Il revient en France Et qu'il demande des allocations Handicapées et tout Là tu te dis Bah c'est un peu embêtant Mais tant qu'il fait son truc Dans son coin et tout Bah il ne gêne personne En fait Tant que ça lui procure Du plaisir Tant que ça rend heureux On regarde la correction De Sylvain Vas-y Alors Le passé composé Avec l'auxiliaire avoir Donc au présent évidemment J'ai tué Hila Nous avons vous avez ils ont Le participe passé derrière Il ne s'accorde pas En joueur et en nombre Sauf si le COD Est placé devant Par exemple J'ai mangé la pizza Donc manger c'est le plus à côté du Je l'ai mangé Et quand on parle de pizza C'est le plus à côté du minin Manger c'est le plus à côté du Merci beaucoup Sylvain On regarde la correction de Sylvain Bonjour les badounettes Bonjour Dans la bagneuse 217 L'écran d'ouverture 10 000 commentaires Au bas mot Barack Obama Je n'ai pas le choix On été replacés J'imagine que c'est remplacé Et de toute façon Ça prend ES à la fin Parce que ce sont les insultes Féminin pluriel De vraies mesures Mesures encore une fois Féminin pluriel Donc S à mesure Et comme l'adjectif qualificatif épithète S'accorde avec vrai ES à la fin Ardéchois Il ne faut pas de majuscule Parce que c'est ni le gentilet Le nom des habitants Ni le gâteau Oui il y a un gâteau Qui s'appelle comme ça Noter ça ne peut pas être pire Que la tropéienne Au début du poème Tel Ça prend une majuscule Comme Tous les premiers mots Au début de toutes les phrases Zombie sans E Ça marche On peut en mettre un à la fin Ou pas D'ailleurs il y en a même qui disent Qu'avec un E à la fin C'est féminin Donc ça ça va Abîmer E accent aigu à la fin Et pas ER Parce que quand on remplace Pas un verbe du troisième groupe Cousu Pris Mordu C'est du participe passé Et pas de l'infinitif Dépiter Accent aigu sur le premier E Sinon ça fait deux pités Et déjà un C'est beaucoup Jémir Pareil E accent aigu Sinon ça fait Je mire Et je fais ce que je veux Accent manquant sur bordelique aussi Et enfin Loi Faut un S Parce qu'il y en a plusieurs Donc là j'ai déjà plus le temps Alors on finit sur une note plus légère Et en lien direct Avec la censure YouTube Vers 2 minutes 50 Après la trône Ariel Dévi dit Merci Ariel L'homme qui quand il dort Rit Vous connaissez déjà Thérèse qui rit quand on la baise Monique 2 qui la tienne 3 qui la nique C'est bien C'est féministe ça tiens Mais Saviez-vous que Quand elle pine La reine à vilain de mine Birgit se doit avec une frite Et quand j'éjecte J'éjecte du sperme sec J'imagine que non Au revoir les manonettes Au revoir mec Y'a par derrière C'est 3 fois moins cher aussi Bah ouais Tu peux pas tomber enceinte Homme comme femme d'ailleurs Polanski Slav Lapin au whisky Ivanov Slav Lapin au sous-off Mais ça je suis pas sûr Que les babinettes Merci beaucoup Sylvain C'était plus clair En bref En bref On va parler de Don Ricci Tu vois qui est Don Ricci ? Non Je connais Ricci Cunningham De Happy Days Pour les vieux C'est lui Don Ricci Là il est juste à côté De là où il habitait Ah bah c'est dans le sud de l'Angleterre Ah non Non Dans le nord de la France alors C'est en Australie ? Ah bon bah bon Voilà pas du tout Pas du tout Don Ricci c'est quelqu'un de normal Sauf que sur sa page Wikipédia Il est désigné en tant qu'être humanitaire Quelqu'un qui a fait dans l'humanitaire Mais pourtant cet homme N'était dans aucune association humanitaire Pourquoi ? C'est parce que genre Ils lui ont pris tous ses organes Pour les donner à plein d'orphelins Ah non 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 il était de son vivant Ah bon ? Il était dit être humanitaire Ok un Australien ? Ouais Bah il y a plein de trucs Et c'est là où il habitait ? Ouais parce qu'il y a plein de trucs qui veulent Ah c'est lui qui a mis la barrière Pour pas que les gens tombent A cause des selfies Ou un truc comme ça ? On y est presque D'accord Mais c'est bien plus fou que ça Ce gars a vu la reddition des japonais A la fin de la guerre en 45 Dans le Pacifique Mais c'est pas pour ça Puis ensuite il est devenu vendeur d'assurance vie Alors on se dit peut-être que c'est via l'assurance vie Mais non c'est pas ça Il s'installe à Sydney Il s'installe à un endroit qui s'appelle The Gap Et c'est pas les vêtements Non c'est le fossé Exactement Et The Gap en Australie C'est exactement comme la forêt Je vais mal le dire D'Akogigara au Japon Tu sais là où le youtuber très drôle Avait fait une vidéo très drôle Avec les gens qui vont suicider Exactement avec la forêt au pendu Et bien en fait The Gap en Australie C'est un endroit où les gens ils font Oh zut la vie Mort Et bien lui Il a acheté une maison à côté Il regardait par la fenêtre Et dès qu'il voyait des gens Qui traînaient au bord de la falaise Il allait les voir Il leur disait Vous voudriez pas boire un thé chez moi ? Et pendant ce thé là Il les dissuadait Il les endormait Après il les violait Alors non C'est presque une gougnose Il les dissuadait de se suicider en fait Et des années et des années plus tard Des gens sont revenus Pour le remercier Des gens en ont parlé Ça a tellement parlé Que le gouvernement en a entendu parler Et ce monsieur en 2006 A obtenu la médaille de l'ordre d'Australie Pour le remercier d'avoir sauvé Selon lui 180 personnes Mais selon sa famille 500 personnes Bah oui Et puis 180 Qui vont faire des enfants Qui vont Enfin donc potentiellement Oui Mais t'imagines déjà 180 personnes Qui ne se sont pas suicidées Grâce à un mec Après c'est un peu Précogue dans Minority Report Parce que peut-être Qu'ils auraient pas sauté C'est vrai Et peut-être qu'il y en a qui ont sauté En le voyant arriver Genre Ah non Il va m'endormir avec du thé Et me violer Il a sauvé 180 personnes Et il en a tué 4 Merci Randy Rudy Merci Don Ricci Merci beaucoup D'ailleurs Don Ricci Si t'étais encore vivant Tu pourrais aller sur Tipeee Sur Youtube Tu pourrais acheter des mugs Bad News Tu pourrais nous soutenir Car croyez-nous Youtube Ça galère en ce moment Bah je me suis acheté Un débardeur Bad News Et un magnète Bad News Et le débardeur Tu le porteras Le 22 juin Au MK2 C'est exactement pour ça Que j'ai acheté Et bah c'est super Bref on passe à Bad News du jour Souvent Des gens disent Mais quand même La Corée du Nord Avec leur bombe nucléaire Tout ça Ils font peur Pourquoi jamais personne N'a tenté un truc Pour arrêter Ce vilain garnement Qui est au gouvernement Et bien En fait Ils se trompent On a déjà tenté Des choses Contre la Corée du Nord Et on va parler justement D'un événement Qui se passe en 1968 Oui donc c'était Il y a longtemps C'est la Corée du Sud Qui a décidé De préparer un truc Pour attaquer la Corée du Nord C'est en 1968 Et ils ont décidé De créer une équipe Ultra secrète 31 personnes Expandables Exactement Sauf qu'ils se sont dit On va pas les prendre dans l'armée Parce qu'il faut qu'ils soient Un peu bigarrés Par contre on va prendre Des forces de la nature Donc ils sont allés chercher des mecs Mais qui étaient peut-être Coiffeurs Sireurs de chaussures Et tout ça Mais ils ont vu Qu'ils avaient des aptitudes physiques Et ils se sont dit Ok vous on va vous prendre Et on va faire de vous Une équipe d'élite Mais ils peuvent pas Les balancer en Corée du Nord Direct comme ça Donc il faut les entraîner Pendant des années Alors ils prennent 31 mecs Les emmènent sur une île De la Corée Et avec des militaires Ils vont les méga entraîner Mais les méga entraîner Genre un peu les affamés Un peu machin tout ça Voilà Que les mecs ça devienne des bêtes L'île s'appelle L'île Silmido Là-bas L'entraînement Les amène même à S'entraîner sur des sacs A forme humaine Et dans ces sacs Il y a des vrais bouts de squelettes Il y a des vrais os humains Pour bien qu'ils s'entrentent Et c'est une vraie image de l'époque Donc ça c'est un des gars Qui avait été choisi Pour attaquer la Corée du Nord En secret Pour tuer le dirigeant De la Corée du Nord Donc le père du coup Le père de Kim Jong J'ose pas me risquer Mais oui le père de Kim Jong Kim Jong Il Il Oui je pense que c'est ça Sauf que L'entraînement est tellement dur Qu'il y a un des mecs Sur les 31 qui meurt Pendant l'entraînement Ça va on est à 3% de perte Oui Sauf que Il est mort de fatigue Ok 6 autres sont exécutés Parce qu'ils étaient tellement fatigués Qu'ils auraient essayé de s'enfuir Et du coup le gouvernement fait Ah non faut pas Faut faire un peu l'exemple Donc ils en tuent 6 Donc déjà 31 Moins 7 24 L'entraînement dure 3 ans Et au bout de ces 3 ans Ils sont pas envoyés en Corée du Nord Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus envie en fait Ils sont dégoûtés Ou ils ont marre qu'on leur En fait ils se sont mis à haïr La Corée du Sud Qui leur a crié dessus pendant 3 ans Oui Ils deviennent complètement tarés Parce qu'ils ont été très mal nourris Ils ont arrêté d'être payés Parce qu'ils étaient payés Donc plus d'argent Manque de nourriture Mal nourris Fatigués Ils deviennent fous Et là Yang Un des recruteurs dit J'ai senti une balle me traverser le cou Et je suis tombé Quand je me suis réveillé Tous les recruteurs étaient morts Ou s'étaient enfuis Il s'est caché Il a attendu Que les 26 s'en aillent Ils ont réussi à trouver un bateau Ils sont rentrés à Séoul Là-bas ils ont détourné un bus Ils ont attaqué tous les militaires Et tous les policiers qu'ils voyaient Ah ouais D'accord Donc c'était quand même du Ils ont vrillé En fait ils ont fait la Suicide Squad Mais sans mettre les bombes dans le crâne Exactement Première erreur Oui c'est ça La police a dû faire exploser un bus Pour tuer 20 des rebelles Sur les 31 du début Il en restait 4 Ils les ont arrêtés Jugés en secret Et Exécutés Exécutés en 72 Oui bah tu les laisses plus Non plus personne La Corée du Sud a brûlé tous les documents Parlant de l'unité 684 Qui a été une honte internationale Ça fait un peu bad batch Unité 99 aussi Exactement En fait les histoires pour V pour Vendetta C'est un peu ça aussi dans V pour Vendetta Ils les façonnent etc Tu te dis en fait ça a existé C'est ça le plus terrible quoi Mais on fait ça déjà un peu à l'armée maintenant Sauf que les gars on les paye On les loge Là c'était vraiment à la dure quoi Voilà Merci Sylvain Merci beaucoup Merci à toi On se retrouve dans 15 jours Avec plaisir je serai là Et puis on n'oublie pas que vous pouvez aller acheter vos places Pour Bad News 69 Qui sera au MK2 Le 22 juin à 20h Des bisous A mardi prochain 17h45 Ciao Eh je vous rappelle qu'on a un podcast Allez l'écouter Ça s'appelle Bad Live Sous-titrage ST' 501